Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui, chez moi, il fait moyen-moyen. Il ne fait pas froid, mais il n'y a pas de soleil. J'espère que vous avez quand même un peu de soleil de votre côté. Vous en profitez, parce que ce n'est pas tous les jours dimanche, comme on disait. Alors, aujourd'hui, pour le retour de course, j'aurais dû en avoir pour 172 euros. Mais j'ai eu un avoir que j'ai passé à 7,95 euros. Ensuite, un bon achat à 1,06 euros. Des petites réductions sur quelques produits de 30 centimes et de 80 centimes. Du recyclerie de bouteilles. J'espère que vous faites comme moi pour essayer d'alléger la facture. 80 centimes, 14 centimes, 52 fois, 3 fois, 5 fois. Donc, en tout cas, ça m'a bien réduit. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ça commence à m'embrouiller. Ça a bien réduit la facture. Et j'en ai eu, arrête Tiffany, j'en ai eu pour 160,36 euros. Bien sûr, je n'ai pas acheté que de l'alimentaire. J'ai acheté aussi des produits d'entretien. Et c'est ça qui chiffre vite parce que si je n'avais pas les produits d'entretien, je serais dans les clous pour les prix quand même. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, ce que j'ai repris, c'est des croissants pour mon fils de la fourrée dorée. Alors, on n'a pas trouvé, pour lui, il n'a pas trouvé ce qui était de mieux, à part celle-ci. Donc, voilà, on s'est arrêté là. Des petits gâteaux comme ça, de la marque BN, petit-déj. Bon, vous pouvez manger son petit-déj, mais à 4 heures, c'est très bien, aux céréales complètes. J'en ai retrouvé. Ils ont augmenté quand même un petit peu. Mais franchement, c'est très bien. Ça se présente comme ça. C'est bien fermé hermétiquement. Et puis après, vous pouvez recycler la bouteille. La bouteille, oui. Parce que c'est bien fermé. Donc, si vous faites des petits gâteaux à la maison, vous pouvez garder l'emballage. Ça peut être utile. Que ça soit évité d'être dans le vrac si vous n'avez pas de boîte. Ensuite, de la marque BioVillage. Diffani et ses prix du chocolat noir dégustation. 74% de cacao. Peut-être un peu fort, non ? Tu verras bien. Il y avait plus fort que ça. Il y avait 85% et 90%. J'ai dit, je vais prendre celui-là. Voilà, de la marque Repair. Donc, elle va goûter ça. Elle vous en donnera un retour. On a repris les gâteaux. Celles-ci, les Balcony Mix Mickey. Celles-là, elles sont très bonnes. Donc, ça ne fait pas long feu à la maison, ça. Il y en a combien dedans ? 10. Il y en a 10. Ça ne fait pas un peu. Je vous le dis tout de suite. Si vous les goûtez, vous êtes foutus. Ensuite, il y en a repris du café comme ça, écho. Du café soluble. Alors, moi, je me fais mon petit café et je me fais des fois, quand je n'ai pas le temps de faire un cappuccino, je me fais une petite mousse de lait avec le petit appareil que j'avais acheté chez AliExpress. Franchement, c'est top. Donc, si vous arrivez à en trouver un, vous pouvez faire votre petite mousse de lait sur votre café. C'est nickel. Et puis, le café, il n'est pas trop fort. Ça va. Ensuite, des pots au choco. Bon, je pense qu'il y a eu une personne qui a mangé des pots au choco là ce matin. Des petits pots au chocolat comme ça de chez Écho. Ça doit être Pamela. Cette Pamela, tu as mangé des pots au choco ? C'est valide. Elle a mangé des pots au choco. Elle était sûre. Alors, j'ai trouvé pour nous une nouveauté de la marque Écho. Ce sont des madeleines. Ça s'appelle des madeleines coquilles. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas classés. Ils ne sont pas bien classés. Ils sont classés D. Mais bon. En ce moment, je n'ai pas le temps de les faire. En ce moment, on n'a pas le temps trop de les faire. Et puis, ils sont chers quand même, les madeleines au magasin. Oui, mais en ce moment, je n'ai pas le temps de les faire. Mais dès qu'on aura le temps, ça serait bien d'en faire un bon paquet. Comme j'ai l'habitude de faire. Donc, ceux-là, pour les conserver, je vais les mettre dans une boîte. Pour éviter qu'ils soient trop en vrac comme ça. Parce qu'ils vont se écraser. Donc, il faut que je m'en occupe. J'ai repris de la marque Kerdalak. Ouais, c'est ça. Kerdalak, les petits beurres bretons au citron. Donc, ils en ont déjà eu. Ils sont bons, ceux-là. Oui. Ils ont bien aimé, ça, au citron. Ça, ça va, c'est dans les prix qui n'ont pas... C'est bien avec un petit thé, ça ? Oui, mais ça, c'est dans les prix qui n'ont pas augmenté. Mais je crois que tu ne peux pas les manger. Je crois qu'il y a des œufs dedans. Ah, il faut que je jette un œil. Attends, je vais jeter un œil en cuisine. Ouais, il y a des œufs. Du Musticao. Quel nom, hein ? C'est de la pâte à tartiner de chez Macropère. Alors, par contre, elle est classée... C'est la pâte à tartiner, c'est sucré. Ah, oui. Donc, ça ne vaut pas. Ça ne comprends habituellement. Même si ils prennent du Nutella. Nutella, en verre. C'est la meilleure, je peux la manger. Et celle-là, je ne peux pas la manger. Ouais, mais c'est pas mieux, Nutella, c'est pareil. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'emballage. Ensuite, j'ai repris des spaghettis. Des spaghettis de la marque Barilla. J'ai repris de Novomatin pour Tiffany. Il faut qu'elle soit en forme. En général, elle est tout le temps en forme. Je vais vous le dire tout de suite. Il y a une tornade. Ensuite, j'ai repris de la vervelle. De la marque Repair. Petit CA. Elle est bonne, la vervelle, hein ? Oui. Bon, je n'aime pas au citron, avec de la vervelle citron. Mais la vervelle nature, c'est bien. Ou menthe, moi, j'aime bien. Non, moi, je n'aime pas menthe. Ah, oui, d'accord. Ensuite, j'ai retrouvé de la marque Jacquet. Des petites tartines. Petit-déj nature. Sans sucre ajouté. Elle est bien classée, ça. Voilà. Avec la CA, ça va. Moi, je ne peux pas en manger, malheureusement. Il y a des oeufs partout. Il n'y a pas un truc où il n'y a pas d'oeuf. C'est peut-être dans le pain de mie classique, il n'y a pas d'oeuf. Dans celui-là, il n'y en a pas. Donc, le pain de mie classique nature de chez Marc Robert. Ensuite, j'ai repris du riz basmati, du Eko. Voilà. Celui-là, il se cuit bien. J'ai retrouvé de la purée pour me dépanner. De la purée de pommes de terre de la marque Eko aussi. Bon, celle-ci, elle est fade. Il faut rajouter un peu de quelque chose dedans, mais ça le fait. Mon mari s'est pris une confiture de la marque Eko. J'espère qu'elle est bonne. Ce n'est pas la première fois que j'en prends. Ah bon, tu crois ? En marque Eko ? Non, tu es marque repère, des fois. En fraise, j'ai pris marque Eko plus d'une fois. Ah bon ? Oui. Ça ne me parle pas. En tout cas, tu avais bien mangé ma confiture de fraises. Ah oui, il n'y en a plus de fraises. Ah ben, il n'y en a plus. Ah, il y en a. On va tourner de l'oeil. D'un confiture de fraises, comme ça. On vous donnera un... Il vous donnera un retour. Je ne peux pas la manger. Ce ne sera pas moi qui vous le donnera. Je vous ferai passer le message. De la levure chimique. De la marque Vainé. Du vinaigre de cidre. Moi, je n'ai pris qu'une petite bouteille. C'était la moins chère. La moins chère de la marque Rustica. De la marque Repair. Des baguettes. Des demi-baguettes à cuire. Vous avez bien regardé les dates, quand même. Oui. Parce que ça va vite, les dates. Ensuite, j'ai repris des cracottes complètes. Ceux-là, elles sont très bonnes. Je vous les conseille, quand même. Bon, ça ne veut pas dire que je ne vous conseille pas les originales. Mais moi, c'est mes préférés. Alors, on va passer aux conserves. Alors, je n'ai pas pris une tonne. J'ai pris des petits haricots blancs. Comme ça, en petite boîte de trois. Ceux-là, ils sont bons. Et bon, c'est vrai que c'est plus économique d'acheter en grosse boîte. Mais il ne faut pas que tout le monde mange la même boîte. Parce que sinon, après, il faut que je fasse une recette avec. Il ne faut pas que je perde, en fait. C'est ça le problème dans les grosses boîtes. Ensuite, j'ai repris des petites sardines comme ça, de nature. Ouais, naturelles. J'ai repris du thon, même s'il est cher. On prend quand même le thon. On en a besoin. Alors, ils vont finir par baisser le prix. Parce que quand ça va se tagner trop longtemps dans le rayon, on dirait, c'est les boîtes de thon. Ils ne s'envolent pas. On va les réduire. Ensuite, des petits pois carottes. Ben oui, hein. Ensuite, des ricots verts en boîte. Bon, j'ai goûté les haricots verts l'autre fois du panier à 2,50. Les haricots verts frais. Ouais, les haricots verts frais. C'était un délice. Et même les prix réfractaires n'ont pas dit non. Non, voilà. Ceux-là qui sont réfractaires, ils les ont mangés quand même. Vous voyez, vous en faites compte. Un peu de changement, ça ne fait pas de mal. Ils ne les mangent mieux qu'en boîte. Peut-être, ouais. Tu vois ? J'ai remarqué. Là, il y avait un panier, mais il ne valait rien. Il y avait trop de... Il y avait beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, je n'ai pas pris. Donc, des patates en boîte pour me dépanner. Ensuite, j'ai pris aussi des petits pois chiches en boîte. Des petites boîtes de pois chiches. Parleau de 3. Et puis, des petites lentilles. Il me reste encore des lentilles, mais je vais en faire... Je vais te suivre, Olga. Je vais faire une salade de lentilles comme toi. Et parce qu'ils aiment bien en salade, la lentille. Donc, ils sont un peu maniaques à la maison. Donc, on fait... On s'organise. On fait avec. Ensuite, du jus d'orange en bris de carton. Avec pulpe. Il n'est pas mauvais. Non, ben... Ça va. C'est le même qu'en bouteille. Oui, des fois, oui. Oui, c'est le même. Ensuite, j'ai pris du jus de pomme. Du jus de pomme comme ça. La marque ECO aussi. J'ai repris aussi du jus d'orange comme ça, à bulle. Non, c'est du soda à l'orange. Du soda à l'orange. Voilà, du soda à l'orange. C'est du jus d'orange à bulle. J'en ai jamais vu. Ah bon ? Ben, c'est pareil. Ben non. Ah bon ? Du jus d'orange, c'est du jus d'orange. Ah ouais. Ensuite, j'ai pris plusieurs grosses bouteilles comme ça, de 5 litres d'eau de montagne. Elle est lourde, la bouteille. J'ai du mal à la soulever. C'est une tonne, elle pèse une tonne. Ensuite, moi, j'ai repris deux bouteilles de Volvic. Moi, j'aime bien la Volvic. Elle a un petit peu augmenté, mais j'aime bien la Volvic. Mais c'est difficile d'en trouver. Voilà. J'ai repris aussi des bouteilles de Coca de 1 litre. Et puis, j'ai repris du sirop de cassis de la marque Moulin de Valdone. Il est bon quand même. Un similar. Celui-là, je vous le conseille. Et puis, à 100%. Et puis, l'autre de la marque... Il y a Maison Guillot aussi. La Maison Guillot. C'est cher, mais c'est très, très, très bon. Donc, ça, avec un petit peu d'eau, ça, c'est très bien. Alors, j'ai repris du papier toilette. Tant que celui-là, ça va. Oui. On s'avère. Mimosa, ultra double épaisseur. Il y a 12 rouleaux. Ça va, j'ai bien économisé dans le papier toilette. Oui. C'était une bonne idée. Ensuite, c'est des fois des idées farfelues qui peuvent fonctionner. Alors, j'ai repris de la marque Eco, du liquide vaisselle. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de truc à pompe. Enfin, j'ai rentré le bouchon qui était dessus. Et j'ai mis un truc à pompe parce que c'est plus facile. Parce que moi, j'ai toujours les mains graisseuses. Et il suffit que je prenne la bouteille et elle me tombe sur les mains. Elle me tombe comme ça dans l'évier. Alors, je préfère une pompe. Pas une chaussure, hein, une pompe. Pas une chaussure, hein. Ensuite, j'ai repris du coton de la marque Inel de chez Macrobert. Un petit stock de brosses à dents. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire ? Attends et nettoie les dents du fond. Parce que je vous conseille de prendre des petits bouts. Des petites brosses à dents. Sinon, si vous avez de la grosse brosse, vous allez brosser une partie des dents, mais vous oubliez les dents du fond. Parce que des fois, ça écœure. Parce que ça écœure, ça donne envie de gerber. Donc, je vous conseille de prendre ceux-là. Et ils ne sont pas plus chers que les autres. En plus, moi, je prends souple. Parce que comme ça, ça ne vous arrache pas les encives. Donc, je vous conseille quand même ça. Ça passe bien entre les dents. Et ils en vendent même à Action. Mais on ne le trouve pas souvent. Non, pas souvent. Parce que la dernière fois, on avait acheté à Action. Ouais, et c'était très bien. Ben, c'était les mêmes. Voilà, c'était les mêmes. C'était très bien. Pas de cocktail. Pas que cocktail. Vous allez siffloter la brosse à dents. C'est une idée, mais bon. Ça, ça le fait. Alors, un bain douche. Non, pas un bain douche. Elle n'avait pas voulu bouger avec ça, mais non. Allez, c'est parti. J'ai chaud. Un bain douche. Non, c'est du fraîche, menthe douce. Ce n'est pas pareil. C'est un bain de bouche. Un bain de bouche. Ils sont là. Ils m'embrouillent. Je ne peux rien dire. Voilà, dent à mille. C'est pour les dents. N'oubliez pas. Ce n'est pas pour vous doucher. D'un bain de bouche. C'est fraîcheur, menthe douce. Ce n'est pas bain de douche. Bain de bouche. Bain de bouche. Pas de bain de douche. Usage quotidien. Combat les bactéries. Rafraîchir la laine. Ce n'est pas celui-là que je voulais. Bon, vous êtes tranquille pendant 12 heures. Mais ce n'est pas celui-là que je voulais. Je n'avais pas le Colgate flacon rouge. Donc, j'ai pris celui-là. Je l'ai essayé. Attention, je t'en renversais. Oui, ça va. Ah, il sent bon. Il sent bon. Il sent chez le dentiste. Ça va. Mais bon, il faut une bonne petite semaine pour savoir s'il nettoie bien les dents parce que, voilà, s'il évite le tartre. Alors, j'ai pris une petite nouveauté de Docteur Berman. Beckman. Docteur Berman. Des feuilles magique. Lessive en feuille. La sensible. Alors, il y avait plusieurs gammes. Il y avait fraîcheur. Il y avait quoi ? Sensible. Il y avait les senteurs florales. Florale. Ça ne sentait pas mauvais. Et voilà. Et il y avait celui-là parce que moi, je l'ai pris sans odeur. Alors, c'est comme des feuilles, des feuilles, vous voyez, comme des feuilles anti-transfert pour la lingette. Des lingettes anti-transfert. Ça se dissout dans la machine à laver. Vous mettez ça dans le hublot avant de mettre votre linge. Et si vous avez peu de linge, vous pouvez mettre la moitié de la lingette. Si vous avez pour 5 kilos de linge, par exemple, vous mettez une lingette complète. Par contre, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est biodégradable. Et vous pouvez même faire votre lessive à la main. Si vous avez quelque chose à laver à la bain, vous pouvez le mettre dans la bastoche. Et vous mettez de l'eau et ça se dissout. Et vous pouvez faire la lessive aussi à la main. Et j'ai utilisé ça parce que je n'avais pas trouvé de savon. Bien sûr, le rappeur n'avait pas râpé le savon de la semaine dernière. C'est une râpeuse. C'est Pamela qui a râpé. Donc, ça a râpé, mais on n'avait pas assez. Donc, j'ai voulu essayer ça. Puisqu'il me restera, je vais emmener ça en vacances. C'est pratique. Ça ne va pas couler. Ça va être pratique. Donc, je vous en donnerai un retour. Mon mari, il a fait une lessive. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bien. Il n'y a pas eu de copeaux. Il n'y a pas eu de dégradation des linges. Non, ni du tout. Ni collants, ni quoi ce soit. Non. Bon, mon mari, il valide. Donc, son linge de travail, il est lavé avec ça. Ensuite, des lingettes anti-transfert. Nickel. Ça, quand je ne trouve pas le sillon, je prends Marc Repair. Ensuite, des lingettes multi-usage pour les toilettes et les bêtises de Marcus. Il n'en a pas fait beaucoup. Non, ça va. Cette semaine, il a été sage, le nounours. Ensuite, j'ai pris du cristal de soude. Ça, c'est bien utile pour même quand je fais ma lessive et tout ça. Donc, avec le reste du savon que la râpeuse a pu faire, je ferai une lessive de 5 litres. Ouais. Facilement 5 litres. Mais les lingettes, ça va bien me servir quand même. Je verrai sur Internet. Un peu cher quand même les lingettes. Je verrai sur Internet si je peux trouver ta lessive en coco. Ouais. De Marseille. Ouais, voilà. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est dentaxe. Dentalex. Dentalex. C'est du fil dentaire. Interdentaire. C'est parce qu'entre les dents. Oui, c'est ça. C'est interdentaire. Gouffreux. Gouffreux. Ciré. C'est marqué ? Ciré et fluoré. C'est-à-dire qu'il est ciré, il glisse bien entre les dents. Oui, c'est ça. Donc, on va l'essayer. Celui-là, ce n'est pas celui-là que tu prends d'habitude. D'habitude, je prends Marc Repair. Mais là, j'avais besoin de fil dentaire. Voilà. Nous, on a besoin de ça. Le fil dentaire, on ne peut pas s'en passer. Et puis, des sacs poubelles. Des sacs poubelles. Il y avait un sac ? Il n'y en a pas plus qu'habitude. Il y a toujours un sac ? Tu vois bien, c'est des valises. C'est des plus petits, ça. Ah oui ? Des grands, on en a suffisamment. D'accord, c'est des valides. D'accord. Bon, ben voilà. Alors, on continue. Des soignons. C'est des yaourts au lait de chèvre. Un peu chers quand même. Oui, mais je ne peux pas consommer autre chose. Ah oui, voilà. Ils ne baissent pas leur prix. C'est ça qui est embêtant. Ensuite, j'ai repris mes mousses préférées. Des viennois mousse chocolat lacté. Chocolaté. Je ne sais pas la thé. N'importe quoi. Ensuite, alors un bon retour des compotes éco. Ça s'appelle pommes sans sucre ajoutées. Pommes d'origine Europe. Elles sont bonnes. Les compotes, ils en ont tous mangé. Il n'y a pas de souci avec ces compotes. C'est quand je n'ai pas le temps. Voilà. Ensuite, j'ai repris de la crème liquide. Celle-ci, elle est fluide. 4% de matière grasse. J'ai trouvé que celle-ci, il n'y avait pas grand-chose dans la crème liquide. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas celle que tu prends. Alors, dans les yaourts, au lait entier, c'est vrai qu'ils ne sont pas light. Saveur citron, ils sont bons. Ils sont très très bons. Ils valent bien la laitière. C'est la laitière d'habitude ? Oui, la laitière. Ils valent bien la laitière. J'en ai repris deux comme ça. Franchement, très très bon. Eux qui étaient mystiques des fois de manger mes yaourts, ils avaient tout mangé. Donc, vous voyez, s'ils ne goûtent pas, on ne peut pas savoir. Alors, du Nuit Riche, pour Tiffany, c'est le bloc végétal classique. C'est du faux fromage. Elle aime bien ça. Et mon fils aussi, il en mange. Il mange tous les fromages. Il ne se calcule pas si c'est du fromage, pas de fromage. Non, mais le truc, c'est que je ne peux pas manger du vrai fromage. Non, tu ne peux pas. Alors, ça, c'est très bien. Oui, c'est bien. C'est très bien. Alors, un petit cœur de crème. Alors, j'espère, je crois qu'il y avait une de mes abonnés qui avait demandé pour le cœur de crème. J'espère que tu l'as goûté et que tu m'en donneras un retour de ton côté. Donc, un petit cœur de crème comme ça. Ça fait très bon. De la mozzarola. De la mozzarola croisée. Du beurre. Du beurre président. Oui, voilà, vous m'embrouillez. Elle vous dit faire les courses. De la boîte feuilletée en l'eau de deux. J'ai refris une petite boîte de six œufs. Alors, c'est les œufs de la région. Ciblés gros. Alors, c'est des gros œufs. Oui, c'est des gros œufs. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait attention si c'est des gros ou des petits, moi. Un œuf, c'est un œuf. Et ce sera frais, comme ça. Une boîte d'œuf. On n'est pas des trop gros consommateurs. De l'Elemental râpé Eco. Je suis restée sur cette gamme. De la marque Eco aussi. Des animettes nature. Qualité supérieure. Deux barquettes. Ensuite, je l'aurais pris de la marque Madrange. De la terrine de campagne. Du pâté. Du pâté de campagne, comme ça. Il n'y a resté que ça. Il n'y avait que ça. Donc, ils vont manger un petit peu de pâté. J'ai repris deux pâtes à pizza. Comme ça. De la marque Repair. J'ai repris aussi du jambon. Toujours. Je prends toujours le même. Quand je trouve celui-là, je le prends. Même s'il est avec d'acouen. Je me fais... J'enlève l'acouen. Alors, du jambon cru. Du jambon cru, comme ça. J'aime bien ce jambon. Il n'y a pas de problème avec. Alors, j'aurais trouvé des... Comment dire ? Des tortellinis. Des tortellinis comme ça, à la viande. Je crois qu'une fois, on en a acheté. Oui. Une première fois, on en a acheté. Et ils ont bien aimé. Oui. Ils ont mieux aimé que les raviolis. Voilà. Alors, je leur ai trouvé ça. Et ils vont manger ça. Je leur ai préparé une petite sauce à mettre avec. Il n'y a resté plus beaucoup, hein, Leclerc. Ah non ? Non, non. Ça part vite. Assez vite, hein. De la marque La Laitière. C'est le secret de mousse en duo. J'avais une petite réduction de 30 centimes. C'est toujours ça. En tout cas, ils aiment bien. Et je vous donne un bon retour sur le produit. Très, très bon. Moi, j'ai repris aussi de la marque Président. Parce que j'ai pris Soignon était trop cher. Alors, je prends Président. De la petite bûche fondante. Comme ça. Je leur ai pris de la roussette. De la roussette en petites tranches. J'ai repris des Nesnaki. 100% pur porc. 100% pur porc. Et maintenant, il y a des Nesnaki au poulet. Oui. Et des Nesnaki à quoi ? Au jambon. Au jambon. Et végétal aussi. Ouais. Moi, je ne connaissais pas. Il faudrait que j'essaye. Peut-être qu'ils aimeraient bien. Ben, oui. Il faudrait faire un essai. Ensuite, j'ai trouvé dans la viande de la dinde. Comme ça, des morceaux de dinde. C'est de la blanquette de dinde. À 4 euros. Il y avait de ça le moins cher. Et puis, pour finir, ben, je leur ai pris 4 beefsteaks hachés. Comme ça, frais de la marque Eco. Alors, des carottes. Bon, je vais ouvrir le paquet parce que j'en ai eu besoin. Ben, des carottes primeurs. Il y en a pour combien ? Il y en a pour combien ? Un kilo. Un kilo de carottes. Ensuite, j'ai pris une chicorée. C'est une feuille de chêne rouge. Ils appellent ça une chicot. Enfin, ils appellent ça une chicot. Elle se tient bien, celle-là. Ouais. Elle tient bien. Alors, j'ai repris des radis. Des radis. Alors, vous pouvez retrouver une de mes... Avec les feuilles. Les feuilles de radis. Ça s'appelait comment ? C'est des fannes de radis. Ouais, j'avais fait une... Une quiche ou une tarte. Voilà, une quiche ou une tarte aux fannes de radis. Donc, ça, je ne vais pas y perdre. Et puis, je leur ferai ça aussi. Puis, bon, avec des radis, vous pouvez faire beaucoup de choses. Au moins, rien ne se perd. Rien ne se perd dans le radis. Ensuite, j'ai pris un petit paquet de roustis. Des roustis. Vous mettez ça à la poêle. C'est à la poêle. Je pense qu'on peut les mettre au four. Mais il faut que je regarde. Non, ceux-là, c'est plus à la poêle, non ? Ah bon. Ensuite, j'ai repris des petites frites. Des frites à l'humettes. Un petit paquet comme ça. J'ai repris deux petits paquets. Deux petits paquets. De l'eau de banane. De la marque Eco. J'ai repris du colin d'Alaska. C'était le moins cher qu'il y avait pour le moment. Donc, j'en ai pris comme ça. Quatre comme ça. Il y en a quatre dedans. Et j'ai retrouvé des bâtonnets. Des bâtonnets de poisson pané. Parce que ça, ils aiment bien. Donc, il y a ça. Et puis, voilà, pour finir, je le disais donc. Eh bien, les patates sont très chères en ce moment. Combien le prix de patates ? Ah bah... Hein ? 1,99 je crois. Ouais. 1,99 ? Non, 3. 3,99. Ça chère la patate. Alors, les pommes de terre, vous pouvez faire purée, four et potage. Mais bon, c'est pas une raison quand même. Ça fait un peu cher la patate. Alors, ce que je vais faire au menu dans la semaine. Des petits menus recettes certainement et des menus. Ensuite, je vais faire de la blanquette de dinde aux petits légumes. Une pizza au chèvre-miel. Des tortellinis à la viande avec une sauce tomate. Un hachis parmentier. Du poisson pané avec des roustis. Des frites saucisses. Une salade de lentilles. Là, il faudra que je fasse le reste de mes lentilles pour la faire. Un gratin de jambon. Ça, vous pouvez le retrouver sur une de mes recettes. Je vais faire des petits pancakes sucrés. Donc, la meilleure, c'est bien faire la pâte à pancakes. Donc, elle me la fera. Ensuite, un petit taboulé libanais. Je pense que vous pouvez le retrouver aussi sur une de la liste de mes recettes. Oui, il me semble que tu en as fait. Oui. Et puis, des spaghettis bolo. Voilà. Quelque chose de tout simple pour cette semaine. Parce que des fois, les semaines sont courtes pour moi. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis et en famille. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et gros bisous à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada